Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Nous allons aller là-haut pour chercher un... Alors attendez, je regarde par où c'est précisément, voilà c'est par là. Un paquet parachuté sans doute, vu que c'est un site de parachutage. Et donc du coup je me disais qu'on pourrait peut-être s'amuser à prendre un délico et tenter le parachutage après tout. Nous aussi, et voir si on peut être aussi bon que d'autres. C'est-à-dire se poser tranquillement en parachute. Et puis regardez, il est posé comme s'il nous attendait. C'est des copains ! Question, est-ce qu'une vache est considérée ? Putain, merci. Non. Tu tombes pas ? Ah si. Désolé. En vrai je le ferais pas, parce que je sais que ça marche, mais là on est dans un jeu vidéo. Bon, l'objectif, atteindre là-haut. Apparemment, vous voyez, il me propose de parachutes. Que demande le peuple. Que demande le peuple. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on saute de beaucoup plus haut. Et qu'on se viande pas. Donc je prends large. Je prends très très large. Et c'est là qu'on se... D'accord. Qu'on se rend compte à quel point le jeu est beau. Putain. Ok. On y est. Ok. En douceur. En douceur. Et voilà. Comme papa dans maman. Cette expression est dégueulasse. Je sais. Merci. Est-ce qu'il eût fallu que je me rapproche un peu plus. Apparemment ça devrait être bon non ? Si il y a un trou entre les deux. Ouf j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. Ok. Cool. C'était génial. Au travail. Bon et maintenant. Au rebelle qu'ils peuvent passer prendre tout ça. Oh. Tu m'as fait peur. À un moment j'ai cru que tu voulais qu'on se traballe tous à nous-mêmes. Ouais. Non en fait il y a une vraie question qui se pose. C'est le et maintenant. Est-ce qu'il va vouloir déclencher son parachute ? C'est ça la vraie question. 22 compétences disponibles. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Cours silencieux ça pourrait être intéressant. Rocco jumelle ça pourrait être intéressant. Batterie. Je suis déjà en rang 3 batterie ou en rang 2 ? En rang 2. Ou alors je rajoute une visée stable. Allez soyons fous. Ah j'ai pas ce qu'il faut. Merde. Ok. Bon. Tentative. Est-ce que tu veux utiliser le parachute ? Oui ! Oui c'est l'éclate. C'est l'éclate. Hop les. Oh c'était génial. Putain. Il y a des jeux vidéo où il ne veut pas faire ça parce qu'il dit Oui non t'es pas sorti d'un véhicule. Et là. Il a bien voulu. Ça c'est l'éclate. Ça c'est un bon jeu vidéo. C'est comme ça qu'on juge un jeu vidéo chers amis. C'est suivant comment sort le parachute. Ok. Bon. Il y a quand même une chose qui me fait chier. C'est que du coup l'hélico. Et bah. Est-ce que je dois vraiment vous faire un dessin au niveau de l'hélico. Apparemment on va trouver une route dans le coin. Une route et le crieff. Ouf putain. Ça c'était une blague moisi. Désolé. Enfin faut dire. Des fois côté cause. Et bah moi je lui réponds. Beyrouth. Beyrouth. Bref. Qu'est-ce que c'est ? Baliser le matériel. Oui. Désolé. Et sinon il y a du trafic ici. Enfin il y a du passage ou pas. Parce que je dirais pas que j'en ai l'impression quoi. Bon on va avancer comme ça. J'essaie de trouver une voiture. Ce n'est pas grave. Voilà si je l'ai pas le truc. Voilà merci. C'est quoi ? La planque d'un membre influent du quartier. Oh. You touch my tralala. Oh non c'est pas ça que je voulais faire. You touch my tralala. Oh my ding ding dong. Oh tiens. D'accord. Je suis désolé. Je vais devoir acquisitionner votre véhicule madame. Oh. Ah non c'est des chèvres. Je crois qu'elles vendent des chiens morts. Venez-vous ensemble dans un avant-pote. Je conduirai plus jamais. Vous m'en voulez encore pour la dernière fois ? Ouais. Je sais pas de quoi il parle. Alors il y a un passage à droite. Je pense que vous le voyez comme moi. On y va. Ça me rappelle cet été. Des petits passages comme ça. Je me suis fait eu. Putain. Ah bon ? C'est Cario en vue dans le cartel. Là-bas dans le poste de tir. Bon là-bas je sais pas ce que t'as vu mais tu l'as sans doute vu à travers des choses. Est-ce qu'on est à la même hauteur ou pas ? Si on n'y est pas ça va être un très très gros avantage pour nous. Et on n'y est pas. Là. Un mitrailleur lourd du cartel. Là. Près du conteneur. Un mitrailleur lourd. Effectivement. Est-ce que je peux d'une balle en fumée ? Oui. Oui je peux. Et oui c'est bien lui. C'est l'ami balle. Il répond présent. Il dépote tout. Oula. C'est pas par là que je voulais aller ? Ah j'ai pas la thermique. D'accord. Là surtout il y a un gros canon en fait. Hé. Je te juge pas. Je pense que je les ai tous normalement. Ouais c'est la fête. Merci la radio. Oh putain. Fallait pas qu'il voit le cadavre. Pas de roulottes comme ça mon cochon. T'as vu la vierge mon ami. T'as vu la vierge et c'est tout. Ok il y a un passage par là. J'envoie un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ils sont deux ou ils sont tout seuls ? Ou il est tout seul ? Mitrailleurs lourds du cartel en visuel. Quoi ? Mais je l'ai buté. Je l'ai buté il y a une demi-heure. Quoi ? Je l'avais dit qu'ils étaient deux. On n'a pas été repéré en tout cas. Comment tu as fait ça toi ? Est-ce que je veux faire pareil ? Raté. Arrête de causer radio. Radio je te déteste. Radio tu es planqué. Radio t'es une saloperie. Elle va me niquer mes droits d'auteur. Là. Oh il s'est approché l'autre trou du cul. Oh. Ok. Oh putain. T'as fait mal ? Ouais. Ok. Bon. On les a tous su. Ça c'est la bonne nouvelle. La meilleure nouvelle encore. C'est qu'on a réussi à trouver cet équipement. Cet équipement c'est quoi ? C'est un fusil à pompe. SAS G12. Je ne connais pas. On va quand même aller ouvrir ça. Je ne sais pas si ça s'ouvre. Ouvrir. Oui. Ah d'accord. Oui pète le cadenas qui n'existe pas. Tu as raison. Ok. Ici. C'est toujours ça de pris. Ça fait 22 compétences disponibles quand même. Hop. Ça aussi c'est bon. Du pétrole. Je noie mon machin dans le pétrole. C'est pas mal. Ok. Ça fait quand même 500. Ah non. Pas 500. De pétrole en plus j'allais dire. Mais non. Ok. Alors je pourrais augmenter la port... Je vais augmenter la batterie parce que si on tombe sur la médaille de la portée ça devrait être tout aussi bien. On va aller récupérer ceux-ci ici. Hop. Parfait. Tu veux bien le... Voilà. Merci. Qu'est-ce que c'est ? La preuve photo. L'argent et la gloire. Javier Coronel Vallardo. Les 30 en dessous de 30. C'est pas ce qui était écrit mais c'est ce que ça me rappelle. Ok. Maintenant on pourrait aller chercher des médocs ici. Apparemment pour aller les chercher c'est la pêche. Il faudrait un hélicoptère. Est-ce qu'il y a un hélicoptère dans le coin ? Est-ce qu'il y a un hélicoptère ? Ou un avion. Ou un avion d'ailleurs. Oui je dis hélicoptère mais... Un avion ce serait au moins aussi bien. On va aller ici on va bien voir s'il y a autre chose. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'aimerais bien un avion. J'aimerais beaucoup un avion. Ça fait très longtemps un avion. Ça fait extrêmement... Ça fait trop longtemps un avion. Alors. Non un hélicoptère serait forcément mieux. Un hélicoptère serait forcément mieux. Je vous explique pourquoi parce qu'on vient chercher un avion. Donc il faut qu'on puisse se poser où ? Je prends les commandes. Je n'ai pas besoin de vous attendre. C'est vrai que je partais pour vous attendre mais... J'en ai pas besoin du tout. Voilà. Allez en route. Ok on est bon. C'est pas un des meilleurs hélicos du jeu. Je dirais pas qu'il est lent mais je dirais qu'il est pas rapide du tout. Ok on est bon. Et je dirais pas que j'en voudrais un autre mais je dirais pas non s'il y en avait un autre en fait. Attention il y a une île avec un missile. Un lance-missile dessus. Donc Marcus t'évite de passer dessus. Tu coupes tes phares. Limite tu descends en termes d'altitude. Voilà. Mouais. Il me voit plus ? Ok. Explosion droit devant. Pourquoi ? Comment ? On ne sait pas. Mais il y a eu explosion. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y en a une. Par contre je ferais bien un petit parachutage du coup. Plutôt que de me poser et qu'on repart en avion. On va peut-être repartir un peu plus haut que prévu finalement. Oh mais c'est joli en plus. Parachutage. Maintenant. Hashtag le tapas de couille. Le retour. Dans la playroom. Hop là. Parfait. Nocturne. Bon apparemment il n'y a personne d'autre. Donc ça en fait combien ? 5 au total on a dit. On est à combien en termes de... Bien reçu. Mobile. Reçu. Je me mets en position. Je vais me trouver une ligne de tir. Compris. Je l'ai dans le viseur. Reçu. Je vais me chercher une position de tir. C'est bleu repéré. Quand tu veux. Je suis prêt. Quand tu veux. Je te bats. C'est bon. Il n'y a pas de caisse. Pauvre homme. Il n'a même pas su qu'il était tout seul au dernier moment. C'était propre hein cela dit. Eh ouais je sais bien. Je me doute bien. J'ai tué tout le monde. Bon bah du coup on en profite. On chope les munitions. Ah le jour se lève. Cool. Oh ça va être un superbe vol. Ah non je suis content. Je suis super content là. Quoi ? Oula j'ai eu peur. Il m'a déclenché des flammes ce trou du cul. Allez on y va. C'est la fête. Avec cette super musique complètement violente. D'ailleurs ma musique. Mes droits d'auteur. Bon je ne vais pas le cracher celui-là. Promis. Oh. Eh. On est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. On monte en régime. Et en altitude. Et on y va. Ah il ne veut pas. Ah il ne veut pas. Alors là je suis vexé. Il n'est peut-être pas assez puissant pour aussi. Oh la vache. Sur quoi je suis censé le poser. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh ce n'est pas passé loin. Oh ce n'est pas passé loin. Et c'est là que je regrette d'avoir pris ce vol de nuit. Puisque je ne sais pas du tout dans quel sens je dois me poser. Alors je pourrais contacter la tour de contrôle. Qui n'existe pas. Ou alors tout simplement demander par radio à mes amis. Qui ne parlent pas ma langue. Mais c'est... Oui mais je sais bien que pour ralentir il faut que je... Le problème c'est qu'il faudrait que je voie la piste aussi. Aïe 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 aïe. Oh la 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 la. Je ne vois pas l'altitude de laquelle je suis. C'est la tristesse. On repart. Ok. Là ils appellent ça un aéroport. C'est rigolo. C'est des comiques. Oh la 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 la. Elite Dangerous. Aide-moi. Ouh ce talent. Honnêtement. Ubisoft. Pilote. Je suis pilote. C'est bon. Ma licence de pilotage tout ça tout ça. Donnez-le à moi. Ok. Apparemment il y a quelque chose ici. Une île déserte. L'île aux sirènes. D'accord. Intéressant. Oui on vous a déjà entendu dire ça une fois. Pas deux. Ok. Bon. Eh bien écoutez. On est au niveau d'un épisode d'ailleurs au passage. On est à 19 minutes. On va bien se rendre là. On va prendre l'avion. Le genre Napoléon. Qui ça ? Un chef militaire afghan avec qui on bossait. On l'avait surnommé Napoléon parce qu'il était tout petit. On l'a arrosé de fric ce petit connard. Il a massacré des talibans à tour de bras. D'accord. Non c'était pas un tendre. Franchement un peu plus... Il marche. Regardez ça. J'essaie de grimper. Aidez-moi s'il vous plaît. Genre comme un lézard. Ouais. Un lézard barbu. Ok. Je fais péter le frein à main. Ouais. Il n'y avait pas des masses de longueur pour décoller. Chers amis. On grimpe. On grimpe. On grimpe. Putain. Mes droits d'auteur. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé une seule seconde. Ça fait une demi-heure qu'ils y sont. Mais je n'ai pas pensé une seule seconde. Je profite trop. Profite roll. Allez. 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 Allez Marcus. Allez. C'est bon. World Trade Center. C'est triste à dire ça. Mais bon. Il n'y a personne. Oh non. Oh non. Oh non. Je n'avais pas compris que ça se passerait comme ça. Wow. Tu sors d'où toi ? Qu'est-ce qu'ils ont des Mercedes ? Des équivalents de Mercedes. Désolé. Quoi ? Merde. L'émetteur se fait bousiller. L'émetteur encaisse beaucoup trop de dégâts. Wow. Aïe. Coup de main ? Protection de la radio ? Coup de main ? Je n'ai plus de grenade. Ça, ça me fait chier par contre. Parce qu'il y a deux véhicules qui viennent d'arriver. Allez, monte, 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 dépêche, 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 putain. Une demi-heure pour me soigner, il n'y a plus de santé. Merde. Voilà, je suis mort. Le problème, ce n'est pas de tenir le temps. C'est qu'en fait, il y a... C'est impossible pratiquement à tenir. C'est un endroit qui est pratiquement impossible à tenir vu qu'il y a une colline derrière qui peuvent tirer dessus sans souci. Il n'y a pas de problème. Ah si, je sais comment je vais faire. C'est où ? C'est là. On y va. Regardez. On va bien pouvoir déterrer les infos donc quoi. On va appeler des renforts, tout bêtement. On va déclencher d'abord la mission parce que je n'ai pas envie que c'est les renforts, vous savez, se chie dessus. Pfff ! Il y a le mec derrière qui est en train de les tirer dessus mais non. Il y a mon pote mais non. Mais non, mais non. Donc là, je viens de gâcher une race. C'est tristesse. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots, je l'ai gâché. Mais putain, mais il y a mon pote juste à côté de toi ! C'est quoi ce bordel ? Tu l'as eu, c'est bien. Ah putain, je ne peux pas rappeler un mortier. Aïe, mais merde. Ah bah c'est bon, il me ressuscite quand même. C'est cool. Ça serait cool que tu te dépêches avant que le machin soit complètement mort. Tu sais, c'est pas comme si j'avais demandé un soutien quoi. Il m'a envoyé deux hommes. Pas encore, pas encore ! C'est bon. Oh la vache. Alors c'était d'une difficulté mais alors incroyable. Parfait. Bah il t'étend, nom de dieu. Oh la vache. Je ne m'attendais pas à ça, chers amis. A vrai dire, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à toi dans ce rôle là. Bon, on a fait tout ça. Là, il y a un point. Là, il y a des trucs. On prend une de leurs bagnoles. Potentiellement, celle qui fume. Ça peut être rigolo. Allez, on monte. Ah bah t'es entendre, t'es pas monté. Je t'ai dit de monter. Et depuis le moment où il dit ça, il se passe un truc. Je me bouffe un poteau. D'ailleurs, elle est discrète cette bagnolonne, d'accord. Elle est hyper méga discrète. Personne ne peut savoir que je ne suis pas un méchant, un vilain. Un gang-ooster ! Ok. Par contre, là, il y a du monde dans le coin. Je ne veux pas dire, mais ça pue du cul. Dans cette petite ville, on peut crever pour rien. Il y en a de là-bas. Qui a cru me voir ? Tu n'as prévenu personne. Il y a sûrement quelqu'un dans la maison, là-bas. Donc, je vais me mettre ici. Très précis... Putain. Il n'y en a pas un, là-bas. Il y en a un, là-bas. On est d'accord. Ah non, ce n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un, en fait, en soi. On est d'accord. Je vois une deuxième chibou. Merde, ils ont trouvé un corps. Bullshit ! Leur capitaine, fout le camp. Merde ! Ils ne m'avaient pas démacédé, les mecs, là. Oh la vache. Elle fait bobo, celle-là. Je ne veux pas dire, mais... Putain, je ne l'avais pas vu. Je commence à aligner ces fumiers. Oh ! Le mec, il est sur le point de me dire qu'il m'avait vu depuis une demi-heure, en vrai. T'es dans la merde, toi, par contre. Désolé. J'ai dû m'occuper de ton cas, malheureusement. Wow ! C'est quoi qui fait ce bruit-là ? Ok. Eux, bobos, ils font. Wow ! Non ! Régène, régène, régène ! Bien joué. C'est mes potes, d'accord. Putain, il l'a eu ? Je ne sais pas. Je me barre. Il y en a un qui est juste en bas, là, en allemand. Ce n'est pas là que j'ai envie d'aller, donc... Nous ne nous en occupons pas tout de suite. Attendez. Il tirait avec deux usines, ou quoi, lui ? J'ai l'impression de voir deux traits partir, en fait, pour ça. Tu n'es quand même pas en train de me dire que tu ne peux pas péter ça. Nom de Dieu. Ok. J'ai trouvé la faille, c'est bon. L'armement. Hop, ce sera quoi ? Un nouveau fusil d'assaut, ça pourrait m'intéresser. Choisir. Alors. Précision moins grande. Alors, est-ce que tu n'as pas un truc avec une plus grande précision encore ? Euh, oui. On va prendre ça, alors. Je ne peux pas le modifier, c'est dommage. On va prendre ça. Ok, ça c'est bon. On a un hélico ici. Ce qui pourrait nous permettre d'aller, une fois que nous aurons l'hélico, jusqu'ici, je pense. Ça pourrait être sympa. Pour voler un autre hélico. Et ensuite, aller jusqu'ici. Pour ensuite, revoler encore un autre. Non, je t'ai gueule. Wow. T'as rien vu. T'as rien vu. T'as rien vu. Pauvres hommes. Ils doivent souffrir le martyr. Il n'y a personne autour de l'hélico, t'es sérieux ? Un hélico comme ça, il n'y a personne autour. Parce que clairement, moi, ça m'intéresse. Là. J'ai vu une grosse tourelle autour. Allez, vas-y, monte. Montez les mecs. Montez les mecs. Montez. Enfin bon, blindé comme il est, le machin, ça ne sert strictement à rien de vouloir me dire. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu me fais, hélico ? Hélico, hélico. Pourquoi quand je te pense en avant, tu tires vers le haut ? Si on peut se mettre, vous voyez, sur la petite plateforme au-dessus, ça va être rigolo. Allez, on y va. Allez. On va voir l'explosion. Génial. On évite l'arbre, parfait. Crac. Parfait. Ça s'est super méga bien passé. C'est la fête. Il devrait y avoir des infos à recueillir dans les parages. On a de la compagnie, tenez-vous prêts. Deux secondes. Alors ce sable est très très laid. Par contre, il y a du monde autour. J'envoie un autre. Ça fait 5. Ok, ça fait 5 ennemis total. Cible marquée, c'est bon pour moi. J'ai aligné la cible. J'ai la cible en visu. Quand tu veux, chef. J'en ai 20. Attention, il a entendu ta cible tomber. Leur lieutenant est en fuite. Je crois qu'il allait voler le truc. Arrête de me traiter de connard, s'il te plaît. De toute façon, vous vous ramenez, vous vous ramenez. Pendant que vous vous ramenez, moi je m'en vais. Clairement, là, j'ai aucune raison de rester ici. Hélicoptère, il est tout beau, tout propre. Ah, il n'a pas la mitrailleuse, lui. Quel dommage. Et nous allons nous rendre. Nous allons nous rendre. Là-bas. Attention, unida droit devant. Allons-y. Au passage, je suis en train de regarder actuellement la série Netflix. Essayons de rester en basse altitude. La série Netflix Iron Fist, qui est vraiment très très bonne. Je vous la conseille, chers amis, si vous avez Netflix. De toute façon, je vous conseille Netflix. C'est vraiment génial, vu que j'ai beaucoup de temps pendant les montages. Ça m'aide beaucoup. Ça me détend. Oula. Je reconnais cet endroit. Je sais pas, je sais toujours autant. Ah. Oh, il y a un golf. C'est un golf. Génial. Oh. Hop. Cool. J'ai pas de point de compétence, c'est ça ? Ouais. Ok. J'adore ce boulot. Parce que le mec, il appelle ça un boulot, quoi. Tu vois, déjà, de par principe. Ok, c'est ici que ça m'intéresse. Ok. Je peux récupérer la mission. D'accord. Parfait. Eh bien, écoutez, chers amis, nous sommes à 37 minutes. J'ai dépassé le temps imparti, normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada